bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un million coaching j'espère que vous allez toutes et toutes bien aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo sur l'acteur américain morgan freeman parce que j'ai entendu qu' il était sur la liste des persona non grata de la russie et du coup ça m'a interpellé je me suis dit mais pourquoi est-ce qu'un acteur américain que j'apprécie en tant qu'acteur et que je ne connais pas du tout en tant qu'homme pourquoi est-ce qu'un personnage comme ça serait interdit du territoire d'un pays alors je n'ai pas été chercher plus que ça je me suis dit je vais faire une petite vidéo puis on va voir qui est ce personnage et pourquoi pourquoi beaucoup ne le veut pas sur son territoire alors on va aller voir une carte générale sur qui représente cet homme qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il veut tiens ça c'est très intéressant très intéressant le guide spirituel le guide spirituel je suis à vos côtés qu'attendez vous de moi je suis à votre écoute alors par le guide spirituel on pourrait très bien comprendre quelqu'un qui a une foi ou une spiritualité élevée c'est le message primaire je dirais de cette de cette carte mais dans le tirage actuel et à la lecture de la description de la carte je suis à vos côtés aux côtés de qui est qu'attendez-vous de moi à la disposition de qui est-il je suis à votre écoute qu'est ce qu'il écoute qui écoute-t-il est il un espion est-il dans fait il partie d'une organisation quelconque qui travaille pour un gouvernement en récurrence celui de son pays cette carte soulève vraiment vraiment la question je suis à vos côtés est ce que je vous aide à promouvoir certains messages qu'attendez vous de moi est ce que lors d'un de mes déplacements pour un rôle un festival ou quoi que ce soit je peux vous être utile d'une façon ou d'une autre je suis à votre écoute sous-entendu donnez moi vos ordres donc donc cette carte elle est dans ce tirage là très intéressante après je ne dis pas que cette personne n'a pas la lumière que c'est pas une personne qui est habité par une spiritualité mais peut-être aussi on verra avec le développement du prochain du tirage si c'est une spiritualité fente ou c'est une spiritualité réelle est ce que j'utilise mon aura ce que je dégage au service de quelque chose eh bien on va regarder on va voir ce que les oracles nous disent pour ça je pense que ce qui serait pas mal c'est de prendre l'oracle des miroirs et de voir ce qu'il a à nous dire à ce sujet alors concernant morgan freeman l'acteur américain pourquoi est-il interdit le territoire en russie et cette personne pourquoi est-il interdit le territoire en russie qui est cette personne alors on va faire un tirage sur neuf cartes un tirage sur neuf cartes avec l'oracle des miroirs et on va voir morgan freeman pourquoi cet homme est interdit le territoire en russie et par extension qui est il j'espère que vous allez toutes et tous bien que vous passez une belle journée que vous êtes en bonne santé si ce n'est pas le cas je vous envoie toute mon énergie positive je vous souhaite un pro rétablissement voilà pour toute guidance privée vous pouvez regarder dans les liens en dessous de la vidéo pour avoir une une consultation privée qui vous correspond pour un tirage plus personnalisé voilà comme ça vous voyez bien alors morgan freeman est-il pourquoi est-il interdit le territoire en russie donc c'est quelqu'un qui produit énormément qui produit quelque chose on a en dos de deck 1 qui est très fécond alors très fécond artistiquement très fécond intellectuellement très fécond spirituellement c'est tout à fait possible mais là on nous dit que c'est pas dans le domaine du travail que c'est plus dans quelque chose d'autre on ne sait pas encore vraiment quoi mais c'est plus dans quelque chose d'autre ce n'est pas dans le domaine du travail c'est quelqu'un qui est clairvoyant c'est quelqu'un qui a qui a qui a ce don là donc on est vraiment sur un personnage assez spirituel je dois le confirmer qui a qui a qui a des compétences qui pourrait qu'il ya certainement des comment je vais dire des messages qui viennent de guide de l'au-delà selon ses croyances selon les autres mais qui en tout cas les claires sur certaines sur certaines choses alors voyons voir pourquoi est-il interdit de russie et qui est il ah bah dis donc c'est quelqu'un qui a tiré la carte chance dans sa vie donc ça c'est déjà c'est vraiment on a une énergie on a une aura incroyable là je sens quelque chose qui 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 vraiment enveloppe le tirage ça me laisserait penser que c'est foncièrement une bonne personne que c'est quelqu'un qui a qui a qui a du coeur qui a beaucoup de chance tant mieux d'ailleurs on crache pas dans la soupe quand on a quelque chose à manger et qu'on a faim on mange c'est quelqu'un qui aime initier des choses sur la carte chance on a le 4 et le 6 à 4 et 6 10 10 c'est le 1 donc c'est le début donc on débute c'est quelqu'un qui aime débuter qui aime initier des choses qui aime aller de l'avant et effectivement qui est qui est très chanceux c'est quelqu'un qui a fait de bons contrats qui a eu de bons engagements qui a fait de bons partenariats qui a probablement rencontré des bonnes personnes au cours de sa vie qui l'ont amené à ce qu'il est actuellement on verra plus loin comment ça se développe mais là ça commence vraiment très très bien pour cette personne donc ça m'interroge sur le fait qu'ils soient interdits de territoire en russie qu'est ce qui a pu se passer pour que cet homme soit blacklisté on va dire ça comme ça sans mauvais jeu de monde pardon en tout cas c'est quelqu'un qui à mon avis a un contrat spirituel qui a qui est investi d'une mission je pense qu'il a effectivement une mission sur terre et si je me souviens bien je crois qu'il a tourné un film où il était dieu ou quelque chose comme ça enfin il me semble je suis pas je suis pas très très sûr mais mais en tout cas c'est quelqu'un qui est assez élevé dans les sphères spirituelles c'est quelqu'un qui a probablement c'est comme je disais là qu'il ya probablement des rêves prémonitoires qui est qui est l'idée vraiment c'est une personne qui est guidée je peux pas dire je peux pas dire autre chose et qui a accepté sa mission de vie donc qui est qui s'est engagé pleinement à délivrer un message etc maintenant si on change de registre et qu'on ne se place pas sur la spiritualité en tant que telle on pourrait dire par rapport à ce qui était noté sur cette sur cette carte là j'ai fait le contrat l'engagement avec mon gouvernement de mettre tous mes capacités toutes mes connaissances mon réseau tout 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 mes rêves au service de mon gouvernement ça c'est aussi une possibilité mais voilà c'est ça qui m'a c'est ça qui m'inquiète un petit peu dans le dans le tirage c'est qu'il ya cette cette partie tout à fait tout à fait spirituel magnifique de laquelle sort une lumière mais pour moi il s'est fait piéger il s'est fait piéger on a utilisé on a utilisé ses relations son aura pour détourner quelque chose pour en faire pour en faire pour faire s'écrouler quelque chose il a été trahi ce monsieur il a été il a été trahi alors je ne sais pas vraiment je ne sais pas je suis absolument sincère là dessus je ne sais pas pourquoi il est interdit de territoire en russie pourquoi il a été blacklisté je sais pas ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait mais en tout état de cause là pour répondre à la question ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait c'est la conséquence d'une trahison donc soit on lui a fait croire quelque chose et il a agi en toute bonne foi soit alors on l'a attiré dans un piège pour servir des intérêts supérieurs pour amener à la victoire de quelque chose ça c'est quand même assez c'est quand même assez terrible pour une personne qui est qui est dans la spiritualité qu'est ce qui a qu'est ce qui a permis que cette trahison se produise pour moi c'est un excès de confiance c'est qu'à un moment quand on on fly dans les sphères on se croit un petit peu au dessus de tout et on devient beaucoup moins attentif du coup on est plus facilement susceptible susceptible de tomber dans un piège d'être trahi parce qu'on pense que justement ça peut pas arriver et à un moment les énergies l'univers dieu comme vous voulez nous ramène à la réalité et nous dit que et là tu es sur terre et sur terre il se passe des choses avec lesquelles il faut il faut réagir différemment je dirais que c'est quelqu'un qui a sur sa vie personnelle a rencontré l'amour sur le tard probablement qu'il a eu je ne sais pas vraiment je ne connais absolument rien de cette personne moi ce que je sais c'est les évadés de chaussons chanque je sens pas que j'avais beaucoup beaucoup apprécié comme film mais autrement sur le personnage je ne sais pas donc je découvre en même temps que vous donc on pourrait me dire ici que c'est quelqu'un qui a rencontré l'amour le vrai sur le tard à un âge déjà avancé alors l'amour ça peut être l'amour physique l'amour avec une autre une autre personne mais ça peut être aussi l'amour d'un métier une passion quelque chose comme ça donc ça peut être quelqu'un qui sur le terre a été découvert par un coup de chance a signé un contrat alors qu'il était peut-être dans les rêveries dans complètement autre chose et puis qu'on a amené dans ce milieu du cinéma et on a fait éclore mais sur le terre je ne sais pas si ce monsieur si ce monsieur a des enfants pas là on parle d'hérédité l'hérédité peut aussi dire que étant dans ses sphères spirituelles assez élevé voire même haute avec un taux vibratoire quand même très fort je peux vous dire parce que je le ressens là il a envie de laisser quelque chose de laisser une trace de laisser un message que sa vie est servie à quelque chose et je pense que dans l'histoire qui a amené à ce qu'il soit blacklisté de la russie il y a une une trahison et à mon avis c'est quelque chose qui a qui l'affecte énormément parce que c'était pas du tout ce qu'il avait pensé à penser au départ c'est très 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 intéressant très intéressant donc si on prend sur cette sur cette ligne là donc il a il a bénéficié d'un coup de chance à un moment dans sa vie il a bénéficié d'un coup de chance sur une fatalité ça peut être là l'exemple qui me vient ces gens un accident de voiture avec avec un producteur de cinéma par exemple et puis qui lui dit ah mais écoutez vous correspondez tout à fait à un personnage que je recherche dans un film est ce que vous avez déjà fait du cinéma oui non est ce que ça vous intéresse on fait un essai Morgan Freeman est dans une situation où il sait pas trop où il veut aller et c'est l'occasion rêvée et il tombe amoureux du cinéma et c'est sa carrière démarre comme ça c'est une possibilité en tout cas c'est quelqu'un qui s'est engagé dans quelque chose mais qui a été trahi qui a été trahi à de nombreuses reprises que ce soit dans le milieu du cinéma que ce soit en amour que ce soit par rapport à des enfants que peut-être il a ou dans sa famille dans son hérédité mais c'est quelqu'un qui a la trahison au milieu de son tirage et je ne pense pas que ce soit lui qui trahisse je pense qu'on l'a amené dans des situations où il a été trahi sur du retard il a signé des contrats il a eu des occasions donc je pense que c'est quelqu'un qui a démarré sa carrière plutôt sur le tard à mon avis je dirais autour de 40 45 ans peut-être quelque chose comme ça mais qui avons avec complètement complètement une autre vie mais qui rêvait de victoire qui rêvait de laisser une trace pour l'éternité qui voulait marquer son son laisser sa trace dans le monde et je pense qu'il a réussi je pense qu'il a réussi maintenant voilà malheureusement il était dans une dynamique de chance il a été trahi et la trace qui va laisser sera va entacher totalement sa carrière et c'est très dommage c'est très dommage parce que c'était quelqu'un et c'est toujours quelqu'un qui qui est très lumineux qui vibre très haut mais qui malheureusement par cette trahison fini blacklisté par la Russie et tout le monde le sait et ça en tâche ça en tâche son hérédité ça en tâche son hérédité c'est quelqu'un qui a été trahi en amour plusieurs fois qui a beaucoup souffert de ça qui a probablement eu du mal à se remettre d'une ou deux ruptures et qui a trouvé dans la spiritualité dans la foi dont dans les énergies la force de se relever et probablement c'est trop contre cette fatalité voilà comme je vous dis comme un accident de voiture et tout d'un coup la rencontre avec un producteur c'est le fruit de sa pensée positive c'est quelqu'un qui a qui s'est sorti de du sombre qui s'est sorti des douleurs par sa foi par sa 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 recherche de spiritualité et qui grâce à ça a été récompensé et à trouver mais malheureusement il est tombé dans un piège et ça l'a amené à faire à faire quelque chose voilà là actuellement me dit pas quoi on va voir qu'est ce qu'il a fait qui par quoi a-t-il été trahi qu'est-ce qu'il a fait qu'il est blacklisté qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'est pas qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'est pas qu'est-ce qu'il a fait qu'il a été blacklisté alors il pourrait avoir été trahi par deux choses par l'argent et par une par la sexualité alors là je ressens l'ambivalence est-ce que c'est quelqu'un qui a des affinités pour les deux sexes qui s'est laissé piégé ou c'est par ça qu'il a été qu'il a été atteint c'est intéressant c'est intéressant troisième sur l'argent la sexualité j'ai la leçon de chantage qui me vient là on l'a fait chanter tu dis ça sinon on révèle ça tu fais ça sinon on fait ça il n'a pas eu le choix donc c'est vraiment une trahison donc c'est vraiment une trahison il n'a pas eu le choix où il a eu le choix dans le sens où soit on révélait des choses sur sa vie privée soit c'est exactement ça donc soit je vais les mettre ici peut-être que vous l'avez mieux c'est exactement ça soit tu acceptes l'argent qu'on te donne tu fais ce qu'on te dit soit on révèle tes petites galipettes sexuelles ou tes petits écarts sexuels et et tu auras ni argent et tu perds ta carrière voilà c'était un choix diabolique c'était un choix diabolique ah ça c'est vraiment c'est vraiment pas de bol c'est vraiment pas de bol mais en tout état de cause moi c'est ça qui me vient on l'a fait chanter d'où la trahison et ça l'a mis dans une situation très instable tout à fait inconfortable parce qu'il a dû faire un choix mais de toute façon c'était un choix perdu d'avance parce que d'une façon ou d'une autre ça allait entacher son hérédité et sa carrière donc il était piégé pour moi il était piégé ouais du coup du coup il a préféré aller dans le dans la loi dans ce qui semblait pour lui être le meilleur équilibre le meilleur choix à faire et il a parlé dit quelque chose fait quelque chose qui a amené à ce qu'il soit blacklisté alors on peut voir éventuellement avec le béline qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a dit est-ce que c'est une parole est-ce que c'est des actes est-ce que c'est une prise de position j'ai l'impression que c'est une parole c'est quelque chose comme ça on retire l'inconstance avec l'instabilité pour avoir la tranquillité la grâce on s'en faire juste il a pensé s'en sortir avec les honneurs moi je pense qu'il a dit quelque chose je ne sais pas quoi mais je pense qu'il a dit quelque chose qui a fait que qui a été initié par les gouvernements par l'état on l'a piégé parce que c'est une actualité maintenant on va révéler des affaires des affaires intimes pour faire tomber toutes sortes de personnes à tort ou à raison là n'est pas la question mais enfin c'est une arme c'est une arme puissante de destruction massive d'une personne c'est vraiment le nucléaire à côté c'est du pipi de chat excusez-moi mais vraiment quand on cherche à détruire quelqu'un la vie intime c'est le meilleur moyen alors est-ce qu'il y a encore un message ou est-ce que je m'arrête là est-ce qu'il y a encore un message quelque chose à dire il y a quand même encore une qui vient ouais alors il va y avoir quand même des difficultés pour lui à obtenir des contrats franchement son héritage là va être passablement taché bon à un moment on va prendre la retraite je pense qu'il va gentiment il va gentiment s'arrêter il va gentiment s'arrêter et se mettre au vert comme on dit ou à la retraite parce qu'il va falloir il va falloir faire taire un petit peu toutes les rumeurs oulala oulala ouais donc ça a eu plus d'incidence sur lui cette affaire que ce qu'on peut bien ce qu'on peut bien imaginer parce que là moi j'ai la séparation donc la séparation soit avec son, sa, conjointe je ne sais pas du tout quel est l'avis de cet homme séparation avec son, sa, conjointe ou alors séparation avec son métier séparation avec des personnes mais en tout état de cause il y a une scission il y a quelque chose qui s'est fait suite à cette trahison et au chantage qu'il a subi et auquel il a dû répondre selon ce qui lui semblait être le plus adapté au vu des circonstances mais voilà pour moi il va se retirer partir de nouveau dans ses retrouver un peu ses marques repartir un peu dans la spiritualité mais il a été très blessé ce monsieur voilà alors je n'ai pas on ne me donne pas la raison exacte ce que j'entends moi c'est paroles donc je pense qu'il a dû dire quelque chose qu'il a été obligé de dire quelque chose voilà mais encore une fois je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout l'histoire voilà ben j'espère que ce tirage vous a intéressé c'était très instructif en tout cas pour moi et puis ben j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo je vous remercie pour vos likes pour vos petits commentaires pour vos abonnements et vos partages et puis ben voilà en faisant tout ça vous permettez à la chaîne de vivre et d'être référencée dans des algorithmes YouTube et ça fait toujours plaisir voilà à bientôt merci